Nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer l'abscisse d'un point. On trace une demi-droite graduée, on place un point A, et l'objectif va être de déterminer son abscisse. Pour cela, il nous est nécessaire de connaître la valeur qui correspond à une part, comme celle représentée en bleu. Par exemple, si on se déplace à partir de l'abscisse 3 vers la droite, on ajoute cette valeur à 3. Et si on se déplace vers la gauche, il faudra retirer cette valeur à 3. Dans notre exemple, on va donc se déplacer vers la droite, car l'abscisse du point A est plus grande que 3. Pour déterminer la valeur qui correspond donc à une part, ici représentée en bleu, on va d'abord calculer la différence entre les deux abscisses que l'on connaît. Il s'agit de 0 et 3. On fait donc 3 moins 0, ce qui nous donne 3. Ensuite, on compte le nombre de parts entre ces deux abscisses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 parts. Pour l'instant, cela veut dire que les 6 parts en vert réunis correspondent à la valeur 3. Et donc, pour déterminer la valeur d'une seule part, on divise notre écart 3 par le nombre de parts, c'est-à-dire 6, ce qui nous donne 0,5. Une part correspond donc à 0,5. Maintenant, on peut, à partir de 3, augmenter à chaque graduation de 0,5 en 0,5 jusqu'à arriver à l'abscisse du point A. L'abscisse suivante est donc 3,5 et l'abscisse du point A est 4. Alors, il est vrai que dans cet exemple, il était facile de trouver l'abscisse du point, car les abscisses connues 0 et 3 sont des nombres simples. Et n'importe qui peut rapidement remarquer que deux parts correspondent à une unité, et ainsi retrouver l'abscisse du point A qui est 4. Mais si nous prenons un exemple bien plus compliqué, les trois étapes notées en dessous de la droite graduée vont être nécessaires pour déterminer l'abscisse d'un point. Regardons ici. Il est très dur de trouver l'abscisse du point B intuitivement. On va donc suivre les trois étapes, et je vous conseille de le faire systématiquement. Les deux abscisses sont 2,8 et 16. On calcule leur différence Et on trouve 13,2 On compte le nombre de parts entre les deux abscisses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 On a donc 8 parts Et pour trouver la valeur d'une part, on divise 13,2 par 8 On peut poser la division ou utiliser la calculatrice Et on trouve 1,65 1,65 correspond à la valeur d'une part L'abscisse du point B est située avant 16 On va donc retirer 1,65 à 16 Et on obtient 14,35 L'abscisse du point B est 14,35 On va donc On vaσier scanner g